Bonjour à tous. Si vous avez l'impression d'être obsédé par votre ex, d'y penser tout le temps et que vous trouvez ça fatigant, que vous en avez marre, que vous aimeriez juste que ça disparaisse pour avoir un peu d'air pendant quelques instants, pour penser à autre chose, pour retrouver votre vie, alors vous êtes au bon endroit. On va voir aujourd'hui pourquoi est-ce que cette obsession peut arriver et comment faire pour s'en débarrasser le plus vite possible. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on est obsédé par quelqu'un, quand on pense tout le temps à quelqu'un, ce n'est pas quelque chose qui est volontaire. On n'a pas décidé un jour de penser tout le temps à cette personne-là. Mais c'est un peu comme si notre cerveau ne nous donnait pas le choix. En gros, à un moment donné, notre cerveau nous impose ce genre de pensée. Comme on l'a dit, c'est souvent désagréable, c'est souvent fatigant et même si on fait tout pour penser à autre chose, notre cerveau nous y ramène en permanence. Parfois, c'est sans raison, on se lève le matin et on pense non-stop à notre ex et d'autres fois, il y aura un déclencheur spécifique. Ça peut être par exemple une odeur ou ça peut être un prénom qui ressemble à celui de notre ex qu'on entend dans la rue ou qu'on voit sur une boutique ou qu'on lit dans un magazine ou dans un film. Ça peut être aussi qu'on voit ses initiales quelque part. Ça peut être aussi une musique qui représente celle que vous écoutiez souvent ensemble. Et souvent, ça se passe comme ça, on se réveille le matin, on est en forme, on étire nos bras, on est content de se réveiller et au bout de quelques secondes, ça revient. On se rappelle qu'on n'est plus ensemble, qu'on est seul dans ce lit aujourd'hui, que c'est cette personne qu'on aime, que c'est l'amour de notre vie. Et c'est un peu comme une radio dans notre tête qui ne veut pas s'arrêter de jouer. Au bout d'un moment, ça nous rend juste fous, on veut que ça s'arrête. On va voir d'où vient cette obsession et comment faire pour en sortir juste après le jingle. Le grand amour ne devrait jamais s'arrêter. Je récupère mon ex.com. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur « Je m'abonne », puis sur la cloche qui est juste à côté. Il y a aussi un quiz qui s'intitule « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ? ». Vous pouvez appeler une personne de mon équipe du lundi au vendredi de 9h à 10h. C'est juste en dessous, c'est gratuit et il y a une application à télécharger qui contient encore plus de quiz et même des formations offertes. Alors, pourquoi est-ce que notre cerveau est obsessionnel ? Ça vient du traumatisme de la rupture amoureuse. L'obsession, c'est le symptôme du traumatisme. Notre cerveau tourne en boucle pour résoudre ce fameux traumatisme. Alors, tout le monde n'a pas ça. Il y a des gens qui passent au travers de la vie qui n'ont jamais ce genre d'obsession amoureuse. Et puis, d'autres personnes l'ont beaucoup plus. Ou alors, parfois, on ne l'avait pas précédemment et avec une personne en particulier, on devient comme dingue, on pense toujours à cette personne. Les causes peuvent être multiples lorsqu'on a ce genre d'obsession. Ça peut être une expérience d'abandon quand on est jeune. On peut penser par exemple à une mère ou un père qui vous a un peu ignoré, qui n'avait rien à faire de vous, qui ne vous a pas donné beaucoup d'amour. Ça peut être aussi une hypersensibilité, ça peut être une hyper-vigilance. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent rentrer en compte et créer ce genre d'obsession. La rupture amoureuse peut causer soit une forme légère de traumatisme, c'est-à-dire qu'au bout de quelques jours, on y pense beaucoup et puis d'un coup, hop, on n'y pense plus du tout. C'est passé comme d'un coup de baguette magique. Et parfois, ça peut être beaucoup plus complexe, beaucoup plus lourd. Ça peut durer des semaines, des mois, voire même des années. Et si jamais on a une blessure d'enfance qui est compliquée, qui est sévère, qui est lourde, plus ça aurait été compliqué dans l'enfance, plus on se sera senti abandonné et plus on est susceptible d'avoir ça à l'âge adulte après. Il y a un concept qui est intéressant de connaître en psychologie, ça s'appelle l'intrusion. C'est lorsque le cerveau n'a pas les limites nécessaires pour bloquer ces pensées-là. Le cerveau se laisse comme déborder. C'est comme si, tout d'un coup, le barrage fissurait et toutes ces pensées arrivaient. On ne peut absolument pas les retenir. Et du coup, à quoi on pense dans notre tête ? Au prénom de notre ex. Par exemple, si elle s'appelle Sophia, on va penser à ça. Sophia, Sophia, Sophia. J'étais avec Sophia. J'ai loupé mon coup avec Sophia. On est séparés avec Sophia. Ou s'ils s'appellent Nathan, Pierre ou Eric, on va penser à Pierre, 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 Pierre. Ces pensées obsessionnelles viennent créer un déséquilibre dans notre cerveau et on n'arrive plus à profiter du moment présent. Par exemple, on peut être dans une soirée avec d'autres gens et on ne pense qu'à cette personne-là. On ne pense qu'à notre rupture amoureuse ou on ne pense qu'à notre ex. Alors, ce n'est pas du tout une maladie mentale et c'est quelque chose qui est totalement normal. Le cerveau en a besoin pour avancer. C'est juste notre cerveau qui bloque temporairement sur un sujet. On peut penser à un disque rayé pour les plus âgés de cette chaîne qui ont au moins mon âge. Quand un disque est rayé, ça revient toujours sur le sillon de la même piste et ça tourne et ça tourne et ça tourne. Ce qu'il faut savoir, c'est que ton ex représente quelque chose de particulier. Alors, pas tous tes ex, juste cet ex en question. Peut-être que cet ex te rappelle le concept de l'amour. Peut-être que cet ex ressemble beaucoup au trait de caractère de ton père ou de ta mère ou de la conception que toi, tu as de l'amour. Ça peut être aussi la représentation d'une connexion avec quelqu'un parce que vous aviez une connexion qui était très particulière ou de validation parce que tu avais besoin que l'autre te valide en permanence et il y avait quelque chose au quotidien qui se passait bien là-dedans, tu en avais extrêmement besoin. Ce qui est étonnant avec l'obsession, c'est que parfois, on sait même que ce n'est pas la bonne personne. On en a conscience qu'il y aurait des personnes qui seraient mieux pour nous, qui seraient plus gentilles, plus sympas, avec qui ça se passerait bien. Mais l'obsession n'est pas contrôlable. Si cette personne représente quelque chose de très important chez toi, alors ce sera elle et personne d'autre. On va en reparler dans quelques instants. Ça veut dire en gros que ton cerveau a fait le lien entre cette personne et un concept qui est très important dans sa vie. Je vais t'en citer plusieurs et peut-être que chez toi, ton ex représente l'un des concepts qu'on va voir. Il y en a beaucoup d'autres. Ça peut représenter, on l'a dit, l'amour. Ça peut représenter la validation. Ça peut représenter l'acceptation. Ça peut représenter la chaleur amoureuse. Et aujourd'hui, pour retrouver ceci, tu as besoin de te reconnecter à l'autre. Reparlons quelques instants de ton enfance. Si dans ton enfance, tu as été ignoré, négligé, abandonné, trahi, parfois même perdu. On t'a perdu dans une grande surface quand tu étais tout petit et ça a créé ce stress de l'abandon. Si jamais tu as été maltraité, alors dans ce cas-là, ton cerveau va probablement moins bien réagir au traumatisme de la rupture amoureuse. Parce que ton cerveau connaît l'horreur de l'absence de l'autre. En gros, tu l'as déjà vécu précédemment. Par exemple, ça a été une crise de panique quand tu avais 3 ans parce que tes parents t'ont perdu quelque part. Et ce schéma est enregistré. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es en train de répéter. Ton cerveau te dit, attention, danger, le même schéma est en train de se répéter. Ça veut dire que ton ex devient le symbole de la déconnexion à l'autre. Et son absence te ramène à ton traumatisme d'enfance. Par exemple, peut-être que tu te poses des questions dans le genre, mon ex fait quoi en ce moment ? Ou alors, il me manque, pourquoi on n'est pas ensemble ? Si seulement on était ensemble, parce que si jamais je le récupère, mes ruminations vont s'arrêter. Et à un moment donné, on comprend que retrouver notre ex est la seule solution pour arrêter ses ruminations. Ça veut dire qu'on se dit, je me sens mal, je pense en boucle à cette personne-là, j'ai un vrai malaise, un peu comme un drogué qui n'aurait pas eu sa dose. Je dois récupérer cette personne pour me sentir bien à nouveau. Ce qui est étonnant, c'est que beaucoup de gens ne s'inscrivent pas sur des sites de rencontres parce qu'ils se disent, je ne veux pas quelqu'un d'autre, je ne veux même pas quelqu'un d'autre de mieux, je veux cette personne. Parce que ton cerveau a associé son absence à ton mal, à ce que tu vis aujourd'hui. Donc, je te propose un exercice maintenant, c'est de te demander ce que représentait ton ex pour toi. Peut-être que c'est simplement l'amour et ça s'arrête à ça. Mais c'est peut-être d'autres choses qu'on a vues précédemment. Par exemple, peut-être que tu te dis, si je n'ai pas d'amour, alors ça ne sert à rien de continuer. Ou alors, si je ne suis pas validé par cette personne-là, alors ça ne servira à rien. Ou alors, si je suis ignoré par cette personne-là, alors ma vie sera triste. Mais il y a un verbe qui correspond probablement mieux que les autres dans ton cas de figure. Et ça, c'est un début de piste pour soigner ces fameuses ruminations. On a vu que le cerveau faisait des associations. Et plutôt que de te dire, je n'ai pas d'amour dans ma vie, parce qu'en fait, tu es juste en train de revivre quelque chose de ton enfance. Ça t'a traumatisé quand tu étais jeune, tu es juste en train de revivre. Et plutôt que ce que ton cerveau te dise, je suis en train de revivre quelque chose, ou alors je n'ai plus d'amour dans ma vie, ce qui est la vraie chose, c'est aussi ce qui s'était peut-être passé dans ton enfance. Tes parents ne t'ont pas beaucoup aimé, tu revis juste ça. Plutôt que de te dire ça, ton cerveau va te dire, j'ai besoin de Sophie. Parce que Sophie, c'est la représentation physique dans ton cerveau de ce concept-là, ou de la validation, ou de toutes les autres choses. Donc, ton cerveau te dit, j'ai besoin de marque, j'ai besoin de marque, j'ai besoin de marque. Plutôt que de te dire, j'ai peur de me retrouver seul, ou j'ai peur de ne pas être validé, ou j'ai peur d'être abandonné. Ça veut dire que ton cerveau te remet dans un schéma récurrent que tu as déjà vécu, et qu'il visualise cette peur qui est assez, on ne peut pas visualiser une peur finalement. Comment est-ce qu'on pourrait visualiser le manque d'amour ? Et bien là, plutôt que de visualiser le manque d'amour, ce qui n'est pas facile à se représenter, il te met l'image de Sophie, de marque, de prénom de ton ex. Et tu peux en arriver à des phrases comme par exemple, quand tu fais tes courses, tu peux te dire j'achète du riz comme celui que Sophie aurait acheté. Je ralentis au virage dans ma voiture comme mon ex Eric l'aurait fait. Mais en fait, ce que ça signifie réellement, c'est ma peur est là quand je fais mes courses. Ma peur de l'abandon est présente quand je fais mes courses. Mais ton cerveau te le traduit par « il me manque Eric quand je fais mes courses » ou alors quand tu conduis, il te manque une personne, ton ex. En fait, ton cerveau veut te dire totalement de choses, il veut te parler juste de la peur qui est derrière ceci. Pour arrêter cette obsession, il est important de retirer la projection de ce symbole et de te concentrer sur tes propres besoins. Il faut savoir que ton problème aujourd'hui, ça ne concerne pas ton ex réellement. Oui, si, ton ex te fait revivre ceci. Ce que ça concerne réellement, c'est ta peur d'enfance. C'est un chagrin qui a une histoire profonde. Et aujourd'hui, même s'il est difficile de réfréner le fait de penser tout le temps à son ex, tu peux déjà avoir conscience d'une chose, c'est se dire « j'ai conscience que ce qui me manque aujourd'hui, ce qui ne va pas dans ma vie, c'est que j'ai peur d'être abandonné ou que j'ai peur de ne pas avoir d'amour ou que j'ai peur de ne pas être validé ou que j'ai peur d'être déconnecté de l'autre, etc. » Ça va donc à terme te donner un choix. Pour travailler dessus, tu bosses sur la cause et non pas sur la conséquence aujourd'hui. Et quand tu travailles typiquement, tu peux te dire « ce n'est pas à propos de mon ex que je me sens mal aujourd'hui, c'est à propos de mon histoire de vie personnelle. Et je dois être validé dans ce monde ou je dois être aimé dans ce monde ou je dois me sentir heureux ou je dois exister dans ce monde. » Donc, en gros, tu peux remplacer l'image de ton ex qui pourtant a l'air très réel quand il pense, ça a l'air extrêmement réel. Ton cerveau en plus est un salopard, il t'envoie toutes les images, des bons souvenirs comme dans un film. Mais tu peux faire ce travail, en tout cas, tu peux avoir conscience de la chose suivante et te lever en te disant « ce n'est pas de mon ex que j'ai besoin, j'ai besoin d'être aimé ou j'ai besoin d'être connecté ou j'ai besoin d'être validé par les autres. » Voilà mes amis, j'espère que ça vous a parlé. Mettez-moi un commentaire en dessous si vous avez réalisé quelque chose sur votre propre histoire de vie et on se retrouve très prochainement. Faites le quiz qui est en dessous qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ? » Salut à tous, bye.